Lorsqu'on a imaginé ce bâtiment, on était en 2011, dans le démarrage de la réflexion de la SPL sur le devenir de Pardieu 2020. Et on a essayé de réfléchir ce bâtiment en remplacement de bâtiments existants. Donc notre réflexion a été de se dire comment venir s'implanter à cet endroit-là et ne pas venir masquer la vue de nos voisins. C'est pour cela qu'on a imaginé un parallélépipède taillé, à la fois pour dégager des cônes de vision pour nos voisins, et à la fois permettre une réflexion de la lumière au cœur de l'îlot pour amener un maximum de lumière aux gens qui vont vivre dans notre bâtiment et à nos voisins. D'où l'idée du Silex, qui est pour nous le premier bloc de pierres, de minérales taillées, qui permet de jouer avec un jeu de facettes. Alors le programme c'est un bâtiment de bureau, un bâtiment de bureau en blanc au départ. En blanc ça veut dire qu'on l'imagine de manière à ce qu'il puisse s'adapter à ses futurs habitants que l'on ne connaît pas, qu'il ait une certaine divisibilité, c'est-à-dire que chaque plateau va pouvoir se diviser en deux unités de 550 mètres carrés pour des petites sociétés. Une moyenne société va prendre deux plateaux, donc 1000 mètres carrés, et puis une plus grosse pourra prendre plusieurs étages qui vont communiquer les uns avec les autres grâce aux ascenseurs et aux deux escaliers qui sont à l'intérieur du bâtiment. Sur la façade extérieure, on utilise essentiellement deux matériaux, le verre et puis ce matériau blanc qui est le corian. C'est une sorte de résine de synthèse, qui est le matériau qui est utilisé souvent dans les salles de bain ou pour les plans de travail de cuisine. Donc c'est un matériau qui est extrêmement résistant et qui permet de sculpter ces facettes. Le socle actif pour nous, il était extrêmement important parce que c'est une idée forte de la Nouvelle-Pardieu. Silex 1, c'est le premier bâtiment qui met en application le socle actif qui a été défini par l'AUC avec l'ASPL. Donc il était extrêmement important que ce socle soit valorisant. Et donc là, on a un vitrage extrêmement clair, transparent, qui n'est pas coloré pour que la vie qui se passe à l'intérieur du bâtiment n'apparaisse pas verdâtre ou déformée. Et puis ce mur rideau, il fait 7,30 mètres de haut et il est tenu par des petits poteaux verticaux qui sont en inox miroir, donc extrêmement réfléchissants à la fois pour amener une certaine élégance dans le quartier et à la fois pour que cet effet miroir efface ces verticales et que cette espèce de nuage blanc flotte au-dessus du socle. Il y a eu un travail aussi sur ce qu'on appelle la cinquième façade. Pour nous, c'est quelque chose d'important. On ne le voit pas forcément de l'endroit où on est installé aujourd'hui. Par contre, nos voisins Silex 2, ils vont être plus haut que nous. Donc ils vont avoir vue sur notre toiture et donc on a essayé de concevoir cette toiture comme un élément, comme une vraie façade. C'est un ensemble en aluminium qui est formé d'une seule pièce sans ressaut pour apporter une vraie qualité aux voisins qui nous regardent au-dessus. Puis la vue aérienne d'une ville, elle est toujours aussi importante.